En quoi va consister ce système de bonus-malus pour les bouteilles plastiques qui seront recyclées ou non ? Alors, il faut déjà savoir que c'est un système qui existe déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. En gros, le bonus-malus, il va concerner uniquement la structure des coûts de production. Donc, ce dont on parle, c'est vraiment des entreprises principalement et uniquement. Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, les entreprises mettent en commun des contributions financières à un organisme qui gère leurs déchets pour leurs comptes. C'est ce qu'on appelle un éco-organisme et les entreprises ont créé ça en commun dans les années 90. Et ces entreprises-là, elles versent une somme chaque année ou régulièrement. Et nous, ce qu'on veut, c'est moduler cette somme de façon à envoyer un signal aux entreprises qui fabriquent des produits en plastique. C'est-à-dire que si les entreprises ne s'engagent pas dans l'éco-conception, alors elles devront s'acquitter d'un malus. C'est-à-dire que ça va leur coûter plus cher. Et donc, pour le consommateur, une bouteille proprement recyclée, si je puis dire, coûtera moins cher. C'est ça l'objectif, absolument. Et notre but, mais notre but, nous, ce n'est pas de modifier les prix directement. Ce n'est pas d'avoir un impact sur le prix directement. C'est de travailler avec les entreprises en envoyant un signal directement aux entreprises. Et d'ailleurs, c'est un signal, vous savez, que les entreprises ont déjà perçu. Puisque beaucoup d'entreprises qui fabriquent des emballages en plastique, très récemment, en juillet dernier, se sont engagées à plus que doubler la quantité de plastique recyclé qu'ils allaient utiliser d'ici 2025 pour produire leurs emballages et les bouteilles en plastique. Alors, bonne façon, est-ce qu'on a une idée de la différence de prix que l'on pourra constater entre une bouteille plastique recyclée et une bouteille non recyclée ? Non, pas encore, pas encore. Mais ça, vous le savez, ce sont les entreprises qui décideront. Quand vous dites les entreprises, c'est les fabricants, les fabricants de bouteilles, les fabricants de plastique, les fabricants d'emballage. Absolument, les fabricants d'emballage et d'autres. Mais il y a fort à parier qu'elles voudront s'aligner vers le plus vertueux parce qu'en fait, moins vous êtes vertueux, donc une entreprise moins l'incorpore de plastique recyclée et plus son produit potentiellement par rapport aux autres peut coûter cher. Et donc, à ce moment-là, c'est la double peine pour une entreprise. Ça veut dire que la bouteille n'est pas recyclée et en même temps, elle est plus chère. Est-ce que ça se fait ailleurs en Europe ? Alors, il y a des pays qui l'utilisent, mais c'est un système quand même qui est très proprement français que celui des éco-organismes. Et nous, ce qu'on ne veut pas avoir cette mesure-là, c'est vraiment pousser, accélérer l'éco-conception des produits. Merci. Merci.